Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon quatrième point lecture pour le mois de mai. Juste avant de commencer, je voulais faire une petite précision, ce mois-ci, pour le mois de juin, je ne ferai pas de vidéos sorties ivresques, tout simplement parce que j'ai commencé à regarder et que j'ai vu qu'il n'y avait en fait que très peu de sorties pour le mois de juin. Donc éventuellement, si ça vous intéresse de voir quelles sont les 4-5 sorties que j'ai notées, je vous mettrai ça dans les commentaires juste en dessous. Mais voilà, franchement, il n'y avait vraiment pas grand chose, ou en tout cas, pas de quoi faire une vidéo à mon goût. Du coup, pour ce point lecture aujourd'hui, j'ai donc 5 livres à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord de la Bibliothèque des Citrons de Joe Cotteril. Ensuite, je vous parlerai de Glitter de Apriline Pike. Puis ce sera au tour des Bracelets des Larmes de Brandon Sanderson, donc le tome 6 de la saga Fils des Brumes. Et après, ce sera au tour de My Bloody Valentine de Christine Détraise. Et enfin, je terminerai avec une petite lecture numérique, à savoir ma lecture de Lettre à mon frère de Sarah Arsène. Je démarre donc tout de suite avec La Bibliothèque des Citrons, qui est d'ailleurs le seul livre de ce point lecture qui n'est pas un service presse. Je l'ai acheté en fait chez France Loisirs, puisqu'il y avait quelques offres en cours et j'ai vu qu'il venait de le sortir. Et comme c'est un livre qui m'intéressait plus tôt, je me suis laissée tenter. Et d'autant plus que je sortais du coup de ma lecture d'Une Fille Facile, que je vous ai présentée dans mon précédent point lecture, qui avait été une lecture vraiment très forte. Et j'avais besoin de quelque chose de plus léger et de plus facile à lire après ça. Du coup, je me suis tournée d'être cette couverture toute mignonne, toute douce. Il s'agit d'un roman contemporain qui est destiné vraiment à la jeunesse, et non pas à l'adolescence d'ailleurs, comme ce que je pensais, puisque l'héroïne a quelque chose comme 10 petites années. Mais en tout cas, c'était vraiment très sympa. Et par contre, c'est vrai que derrière cette jolie couverture bien colorée et acidulée, il y a en fait une histoire un petit peu plus compliquée, même si ça a quand même rempli son rôle de lecture plus légère qu'Une Fille Facile. En même temps, c'était assez compliqué de faire plus dur. Mais du coup, pour la bibliothèque des Citrons, il s'agit en fait de l'histoire de Calypso, qui est une petite fille qui vit seule avec son papa depuis le décès de sa maman. Sauf que son père travaille énormément et qu'il est un petit peu particulier. Au début, il est présenté comme étant quelqu'un d'assez loufoque. Et du coup, il ne s'occupe pas forcément beaucoup de sa fille. Elle est un petit peu livrée à elle-même. Et du coup, malgré son jeune âge, c'est souvent elle qui se fait à manger, qui doit rappeler à son père quand est-ce qu'il faut aller faire des courses. Enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, son père, qui est en fait très marqué par ce deuil, il est un peu élevé dans l'idée qu'il faut savoir se débrouiller par soi-même et que les amitiés sont des choses qui ont plus tendance à fragiliser les gens. Et du coup, Calypso est une jeune fille assez solitaire, bien que grande amoureuse des livres. Sauf qu'il va y avoir une nouvelle dans son école qui s'appelle Maë. Et Maë, en fait, elle aussi est une grande amoureuse des livres. Et c'est ce qui va rapprocher les deux petites filles qui vont finalement devenir les meilleures amies du monde, malgré tout ce qu'en pense le père de Calypso. Et ça va un peu remettre en question quand même la vie de Calypso. Elle va se rendre compte que sa vie n'est peut-être pas tout à fait normale et que son père n'est peut-être pas tout à fait normal non plus. Qu'il y a peut-être des choses un petit peu plus compliquées que ça. Donc voilà, c'était vraiment une histoire très mignonne et en même temps, comme je le disais, un peu plus compliquée que ce que je pensais au premier abord puisque ça traite quand même du deuil, de la maladie, des problèmes psychiatriques également, du rôle d'un enfant dans la famille. Enfin voilà, c'était vraiment une belle lecture que j'ai vraiment bien appréciée et ça reste malgré ça une jolie histoire d'amitié, d'amour familial et également, bien entendu, d'amour des livres. Donc voilà, je vous recommande si ça vous tente. En tout cas, pour ma part, je lui ai mis la note de 16 sur 20 et ça a vraiment été une bonne lecture. Ensuite, je me suis donc plongée sur Glitter de Apriline Pike, publieuse édition Dreamland et j'ai donc reçu de leur part, je les en remercie. Du coup, ce livre-ci me tentait par rapport au résumé. Le contexte me disait bien. En fait, c'est un livre qui se passe au 22e siècle. Le château de Versailles a été racheté par une grande société et en fait, le PDG de cette société est le roi de cette nouvelle Versailles. Ils ont construit une sorte de mini-état autour du château de Versailles et donc voilà, ils essayent de reproduire un petit peu la cour du roi de Versailles avec les tenues, les traditions, avec le lever de la reine le mercredi, etc. Voilà, mais malgré que ça, ça se passe quand même au 22e siècle donc il y a quand même quelques petites choses technologiques qui sont également présentes et notamment le système Marie qui est un système en fait à la fois de surveillance, d'aide, enfin voilà, un petit peu tout en un. C'est dans ce contexte-là en fait qu'on suit une jeune femme qui s'appelle Danika. Elle vit à la cour mais ça n'a pas toujours été le cas. Danika, elle est très fascinée par la cour mais voilà, elle vient d'une famille qui est assez modeste sauf que suite à un événement, en fait, elle va se retrouver promise au roi sauf que, on va dire que la plupart des jeunes filles rêveraient de cette situation mais ce n'est absolument pas le cas de Danika qui connaît un petit peu mieux le roi et qui sait que ce n'est pas une bonne personne et qui donc n'a absolument aucune envie de se marier avec lui et va donc chercher par tous les moyens à s'en échapper et donc pour ça, elle va monter tout un stratagème dont je ne vous dirai rien, que je vous laisserai découvrir si ça vous tente. Bon, en fait, c'est marqué à la fin du résumé mais voilà. Donc voilà, en fait, elle monte donc tout un stratagème là-dedans. J'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé que, comme je disais, l'idée qui me plaisait beaucoup, elle était très bien exploitée, très bien faite que les décors, enfin vraiment, c'était un livre qu'on visualisait parfaitement, on se voyait parfaitement là-dedans. Les personnages étaient très sympas également. J'ai beaucoup aimé le suspense qui était proposé dans le livre ainsi que les vrais enjeux, les vrais problèmes qu'il peut y avoir dans le livre. C'est un roman adolescent, on va dire que ce n'est pas vraiment du post-apocalyptique même s'il y a peut-être certains codes qui peuvent y ressembler, c'est plutôt de la SF. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment bien aimé et c'était assez particulier et il y a des vrais enjeux à l'intérieur. On sent vraiment qu'il y a un vrai danger qui est présent. Et voilà, j'ai bien aimé tout ça. Mon seul petit regret concerne la fin, à savoir qu'il n'est mentionné nulle part en fait qu'il s'agit d'un tome 1 et clairement c'est le cas. J'aurais préféré que ce soit un tome unique puisque je trouvais l'histoire vraiment complète à elle toute seule. Après voilà, il faudra voir suivant ce que fait l'auteur par la suite. Mon avis, il y a largement manière à continuer à développer et jusqu'à fait l'auteur avec celui-ci. Je pense que ce sera bien également dans la suite. Mais c'est vrai, voilà, j'aurais préféré soit que ce soit un tome unique, soit en tout cas qu'il y ait une fin qui soit un petit peu moins sous cette forme un peu cliffhanger qui est le cas ici et qui pour ma part n'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Enfin voilà, mais en tout cas sinon ça a vraiment été une bonne lecture pour ma part, une bonne découverte et j'ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, une excellente lecture mais bon voilà, sans grande surprise. Puisqu'il s'agit d'un Brandon Sanderson et encore plus d'un tome de la saga Fils des Brumes qui est donc sa saga principale à ce jour. Et il s'agit donc en fait du tome 6 ou du tome 3 du deuxième arc, si on peut dire ça, qui s'appelle donc Les Bracelets des Larmes. Pour vous résumer la saga Fils des Brumes, ce sera assez compliqué. En fait, il s'agit d'une série qui pour l'instant est en deux arcs différents, mais normalement elle sera en trois arcs, en trois arcs narratifs et donc qui se passent à des époques complètement différentes. Le premier arc constitue pour ma part ma trilogie préférée de tous les temps. Je suis vraiment une très grande amoureuse de cette première trilogie, de ses personnages, de ses enjeux de l'univers, enfin bref, de tout. Et du système magique, des enjeux politiques, enfin bref, je pourrais m'étendre pendant 3000 ans là-dessus. Et je pense que je le fais suffisamment souvent, donc on va raccourcir. Mais voilà, en gros il s'agissait d'un univers de fantaisie médiévale, plutôt de l'épique fantaisie avec une héroïne qui s'appelait Vine et qui essayait en gros avec une équipe de renverser l'empereur pour prendre sa place. Et autour de ça, il y a tout un système de magie qui est lié en fait à des métaux qui confèrent des particularités. Et donc suivant les personnes, suivant la raffinité avec la magie, elles peuvent brûler un certain nombre de métaux et donc avoir certains pouvoirs ou non. Donc ceux qui peuvent brûler tous les métaux sont des fils des brumes. Donc voilà, en gros, la première trilogie en fait se finissait complètement. Pour ma part je pensais qu'elle était vraiment terminée. Et finalement l'auteur a décidé de revenir, enfin même si en fait j'ai appris après que c'était prévu, dès le début, ou en tout cas depuis longtemps. L'auteur est ensuite revenu dans le même univers, donc dans cet univers fils des brumes, mais avec une seconde trilogie qui se passe en fait quelque chose comme 500 ans plus tard. Donc du coup tous les personnages qu'on connaissait, bien sûr, sont morts. Ils font maintenant partie en fait en quelque sorte de la mythologie et enfin, ouais, des mythes, des choses très anciennes de l'histoire et non pas de quelque chose de concret. Et en plus de ça, ce qui était super intéressant, c'est que l'univers a complètement évolué puisque donc il s'agissait de la fantaisie médiévale dans les premiers tomes et que cette fois-ci on est passé sur de la fantaisie qui est entre le victorien et le western, on va dire, suivant les tomes. Le premier tome faisait plus western et les suivant un peu plus victorien puisqu'il se passe plus en ville. Mais voilà, du coup on découvre des personnages qui sont complètement nouveaux. Le système magique est toujours le même, mais il a également progressé. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet et j'ai beaucoup aimé ça. Il s'agit donc ici du troisième tome de ce deuxième arc. Normalement c'était censé être à nouveau une trilogie, mais il y aura en fait un quatrième tome. Normalement, je pense qu'il est en cours d'écriture. J'espère qu'il sortira dans pas trop longtemps en VO et du coup dans pas trop longtemps non plus en VF puisque là vraiment, la fin de celui-ci donne quand même très très envie de savoir. Ce que j'ai énormément apprécié dans ce tome-ci, c'est qu'en fait, c'était déjà un petit peu le cas dans le précédent, mais on renoue un petit peu avec la première trilogie puisqu'il y a certains éléments qui reviennent, qui ressurgissent et qui reprennent une part de l'intrigue. Et c'était des éléments qui étaient souvent que des détails des premiers tomes. Mais voilà, ça revient dans les intrigues des tomes 2 et surtout 3 et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Deux en plus, comme je disais, vu mon amour pour la première trilogie, eh bien, je peux que apprécier. En tout cas, ça prend vraiment énormément en ampleur. Les personnages sont très complexes et continuent à se développer de plus en plus. Je pense notamment pour ce tome-ci à Steris, qui est une jeune femme qui au début n'est pas très sympa et qui prend de plus en plus en importance et c'est quelqu'un en fait de très touchant et que j'aime beaucoup dans ce tome-ci en tout cas. Et puis il y a également à nouveau de nouveaux personnages, de nouveaux décors, de nouvelles pistes pour la suite. Et enfin voilà, tout ça m'a énormément plu. J'ai super hâte de voir le tome suivant. Et puis je vous recommande encore une fois la trilogie, enfin les trilogies du coup, la première trilogie Fils des Brumes et ensuite donc les suites. Pour ce tome-ci, en fait, il fait à peu près 600 pages. Et ensuite, les 200 dernières, il s'agit donc de la nouvelle, qui s'appelle l'Histoire secrète et qui est toujours dans l'univers de Fils des Brumes, mais qui est plus en lien avec la première trilogie puisqu'elle parle du personnage de Kelsieur, pour ceux qui voient de qui il s'agit. Et donc voilà, ça donne certains éléments de réponse en plus. J'ai trouvé ça vraiment sympa, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment pour les fans du début. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu lire ce livre. Je remercie grandement le livre de Poche pour cet envoi et je lui ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite, je me suis donc lancée dans un livre beaucoup plus court et complètement différent puisqu'il s'agit de My Bloody Valentine de Christine Détresse, publiée aux éditions de Noël. L'attaché de presse, quand je lui ai demandé, m'a dit qu'il avait beaucoup aimé et j'étais du coup très très curieuse de le découvrir. En tout cas, j'aime énormément cette couverture, même si elle est assez simple, vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Il s'agit en fait de l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul et Paul a divorcé récemment pour se mettre avec une femme qu'il avait rencontrée qui s'appelle Delphine, sauf que cette femme n'est pas tout à fait acceptée par sa petite fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai un doute, c'est pas marqué, je ne sais plus, bref, Paul a une petite fille et voilà, elle ne s'entend pas forcément toujours très bien avec Delphine et donc pour l'été, il décide en fait de perdurer une espèce de tradition qui est qu'il y a Paul avec un couple d'amis à lui, à savoir donc de partir pour louer une villa dans le sud, sauf que donc d'habitude, Paul venait avec son ex-femme, alors que cette fois-ci, il vient donc avec Delphine et en plus donc avec les enfants également de Delphine. Donc il y a tous ces personnages-là qui se retrouvent et parmi également les nouveaux personnages de ce groupe et donc qui vont changer cette dynamique de groupe. Il y a donc Valentine qui est une jeune femme qui est en fait la copine d'un des garçons du couple d'amis. Donc elle a 18 ans à peu près, je pense, comme lui et c'est une jeune femme qui est très explosive, très drôle, qui se fait pas mal remarquer, enfin voilà, c'est quelqu'un de très sympathique qui va vraiment donner une certaine dynamique au récit et puis donc en même temps, on a cette relation un peu bizarre entre la femme, enfin entre Delphine et la fille de son compagnon. C'était vraiment un récit qui était très prenant. Déjà, j'ai adoré le décor du sud de l'été, enfin voilà, vraiment ça se prête très bien, je trouve, à ce genre d'histoire, un petit peu tendue, enfin avec de la tension, en même temps la chaleur, etc. C'était déjà le cas dans le livre que j'avais lu l'été dernier qui s'appelait Une mer d'huile, publié au Roergue et c'est un peu ce que j'ai retrouvé là-dedans et c'est vraiment quelque chose de positif. Donc voilà, il y a vraiment toute cette tension, toutes ces relations entre les personnages qui sont vraiment au centre du roman. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je lui ai mis la note de 17 sur 20 et pour vous dire, au niveau de la tension, il y avait un côté qui faisait presque un peu penser à un thriller. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je remercie donc également de Noël pour cet envoi. Pour le dernier livre, il s'agit à nouveau d'un service presse mais il s'agit en fait d'un livre qui m'a été proposé par son auteur à savoir Sarah Arsane et donc elle a écrit son premier roman qui s'appelle Lettre à mon frère. Il n'y a pas de couverture, en tout cas avec une image, ce que je trouve assez dommage puisque c'est vraiment un joli texte et je pense que ça pourrait attirer un petit peu plus de lecteurs. Il s'agit en fait de l'histoire d'une femme qui s'appelle Sabrina et ce qui m'a vraiment tentée quand l'auteur m'a envoyé un mail pour me proposer son récit, c'était le résumé et je ne regrette pas du tout d'avoir accepté. Il s'agit en fait de cette jeune femme qui s'appelle Sabrina qui a grandi en banlieue parisienne dans une cité. Elle est d'origine maghrébine, sa famille est assez pratiquante, voire très pratiquante et elle l'est également, elle est croyante, elle est musulmane. Sauf qu'en fait, elle est partagée entre ça d'un côté et puis de l'autre côté, c'est une jeune femme qui est assez libre, qui est vraiment déterminée pour vivre à Paris, quitter sa banlieue et changer un petit peu de tout ça et en plus de ça, qui est lesbienne. Et ce qui est vraiment au centre du roman, c'est cette espèce de dualité entre d'un côté son homosexualité et de l'autre côté sa famille et sa religion plutôt conservatrice. Du coup, il y a l'opposition entre ces deux choses-là. J'ai trouvé ça vraiment très fort comme texte. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé d'un côté l'aspect complètement libéré de Sabrina et en parallèle avec ça, la remise en question que ça amène chez elle, tous les tourments que ça peut lui créer. Donc voilà, vraiment, ça a été une très bonne lecture pour moi, une belle découverte et je vous le recommande vraiment si vous vous intéressez aux livres qui parlent du sujet de l'homosexualité et d'autant plus que des livres sur l'homosexualité féminine, il y en a quand même assez peu ou en tout cas beaucoup moins que sur l'homosexualité masculine. Donc vraiment, là, je vous recommande celui-ci. Donc c'est un contemporain adulte et je tiens à préciser qu'il y a des scènes de sexe qui sont vraiment très explicites. Donc voilà, ce ne sera pas pour tout le monde, certaines personnes, que ça pourrait déranger. Je leur conseille donc de ne pas forcément tenter ce livre aussi. Mais sinon, vraiment, c'est un très bon livre et du coup, j'ai mis la note de 17 sur 20. Et je remercie grandement l'auteur également pour cette découverte. Sur ce, je vous en ai donc finis avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut ! Sous-titrage ST' 501